Hi Mina, c'est Kyu-chan, et bien voilà, je vous retrouve donc pour la suite de Legend of Dragoon. Donc la dernière fois, nous avions réussi à vaincre le gang Irish, à récupérer l'âme de Dragoon d'Arth, mais également d'avoir un nouveau personnage dans l'équipe, à savoir Kongol, qui nous a rejoint. Et donc j'ai retraversé la terre natale des Gigantos, j'ai retraversé Valais de la Folle de Gravité, et me voici donc dans la lande, où je vous retrouve avec notre amie Lynn, qui va rentrer chez lui. Donc voilà. Hé, nous serons bientôt à Dono. Allez vite retrouver Kate, mon mignon. Elle est morte en inquiétude. Darth, je ne sais pas comment vous remercier, mais je vous le dis quand même, merci. Maintenant, Dono est sauvé. Ce n'est que le commencement de votre courage qui incitait le maire à agir, Lynn. Enfin, le maire s'est décidé à agir. Merci de nous avoir aidé, Mérou. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ce n'est pas encore terminé ? Hein ? La quête de Dert ne sera pas aisée. Ce que vous faites n'est pas normal. Tous ces monstres-là, Virage, Dragoon, Gigantos, je croyais qu'ils n'existaient que dans les contes de fées. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je peux encore vous être utile. Bon, si on allait à Fletch maintenant, on ne va pas rester là et ne rien faire. Autrement dit, le cirque a continué. Excellent ! Je m'en vais. Dites bonjour à Kate pour nous. Venez à notre mariage, je vais essayer de l'organiser demain. Bon voyage. Et donc, justement, avant d'aller à Fletch, on va suivre Lynn pour aller à Donau. Allez, hop ! Heureusement, ça va, la lande n'est pas aussi longue que la vallée de la folle gravité. Bon, je n'ai pas mis tant que ça à la retraversée, au final, puisqu'il y a quand même des raccourcis. Mais malgré tout, la veille de la folle gravité, c'est une vraie saloperie. Mais il y a pire ! On ne l'a pas encore vu, mais il y a pire que la veille de la folle gravité. Donc, on va à Donau. Pourquoi ? Vous allez voir. Vous devez être les gens invités par Lynn. On en sera bientôt au meilleur moment de la cérémonie. Et ça devient chouette. Ouais. C'est le jour du mariage. Oh ! Les mariés vont sortir ! Regardez ! Elle lance son bouquet ! Oh ! Merci ! Bouquet de quête obtenu. Alors, évidemment, vous pouvez ne pas le faire. Et si vous ne le faites pas, c'est Meru qui pique le bouquet. Mais voilà, comme ça, c'est Shana qui a obtenu le bouquet. C'est mignon, non ? Grâce à vous, notre ville est redevenue paisible. Je vous suis reconnaissant. Nous sommes juste allés chercher quelque chose. C'est vous et vos concitoyens qui avez permis ce retour à la normale ? Non. Vous nous avez donné le courage de le faire. Vous ne voulez pas vous installer ici maintenant que la paix est revenue ? Merci. Mais nous avons encore des affaires à régler. Je comprends. C'est dommage. Mais si vous devez faire, nous ignorons de quoi il s'agit. Mais nous savons que vous êtes de taille à tout mener à bien. Bonne chance. Je vais prier avec l'enfant qui grandit dans mon ventre. Bonne chance. Voilà. Donc ça c'est fait. Ce n'était pas obligatoire. C'était juste tout mignon à voir. Parce que voilà, on a obtenu le bouquet de quêtes. Mais le bouquet de quêtes, il ne sert à rien. On va quand même vérifier. Mais genre d'autres formes. Ce ne serait pas mal que ce soit un objet à utiliser. Mais genre d'autres. Voilà, donc là vous voyez que notre équipe est au maximum. Voilà. Ouais non, c'est dans la collection. Voilà, bouquet de quêtes. Voilà. Bouquet porte-bonheur lancé par la mariée de quêtes. Voilà. Ok. Donc, là-dessus. J'ai une dernière chose à faire avant d'aller au château de Fletz. Un truc que j'ai plutôt intérêt à récupérer maintenant. Parce que sinon je devrais attendre la fin du jeu pour la voir. Donc, on va retraverser la lande. Ok. Hop. Là, je n'ai pas grand-chose à vous dire pour l'instant. Il faut juste que je traverse cette lande. En tout cas, on avance vraiment bien. On avance vraiment bien dans le jeu. Ouais, je n'ai pas gardé congol au final. Ne vous inquiétez pas. Vous le verrez en combat. Ce n'est pas un problème. Je vous promets que vous le verrez en combat. Mais pour l'instant, j'ai toujours de l'entraînement à faire avec mes roues et Hachelle. Mais bon, ça l'entraînement, je pourrais encore facilement le faire en off pour entraîner sur tous les combos. Niveau level up, je suis assez bien. Allez. C'est vrai que j'ai dit qu'elle n'était pas très longue, la lande. C'est vrai que c'est toujours un peu chiant quand il faut traverser un truc comme ça. C'est peut-être un petit défaut quand même de Legend of Dragoon. C'est quand il y a une zone qui est vraiment placée en plein milieu du chemin, on est obligé de la traverser. On ne peut pas la traverser depuis la map. Et ça, c'est un peu dommage. Techniquement, une fois qu'on l'a visitée, on devrait pouvoir la traverser d'un seul coup sans avoir à la refaire. C'est un des rares reproches que j'ai à faire au jeu. Mais bon. Ok. Allez, de toute façon, c'est le dernier écran. Et je vous dis tout de suite, il faudra retraverser encore une fois la lande pour retourner encore une fois à Donau pour la suite de l'aventure. Mais ce n'est pas possible, c'est monstre. D'ailleurs, au passage, me rappelait, notamment moi-même, me rappelait d'acheter des objets de soin. Double pointe ! Double pointe ! Double pointe ! Double pointe ! Voilà ! Bon ! Maintenant, tu vas sortir de cette lande, s'il te plaît. Et voilà. Et donc, avant d'aller au château de Fletts, on va retourner en arrière. Évidemment. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai un truc à récupérer, un truc assez important, qui vaut mieux récupérer le plus tôt possible. Double pointe ! Double pointe ! Voilà ! Voilà ! Bon, donc on va aller au, je crois que c'est au sud qu'il faut aller, c'est ça, il faut aller au sud de Sergio, voilà. Mais les monstres qu'on disait sérieusement m'énerver, surtout toi au passage, pourquoi tu m'emmerdes toi ? Voilà ! Et on va rejoindre la ville de Loan. Et voilà ! Et vous là-bas ! On s'est vu l'autre jour, non ? Venez, j'ai de bonnes marchandises, venez jeter un oeil. Regardez-moi cette pierre, vous avez vu sa taille et sa forme, très élégant, non ? Super à faire ! Que diriez-vous de 100 PO ? Alors, il faut l'apprendre, parce qu'en plus maintenant, elle n'est pas chère, mais si vous attendez trop longtemps, elle va devenir beaucoup plus chère. Vers la fin du jeu, il peut vous en demander 100 000 PO. Là, elle est à 100 PO, on l'apprend tout de suite. Je n'arrive pas à le croire. Et vous, patouche ! Voilà ! C'est une âme de dragoon. C'est une trop grosse coïncidence ! Approchez, approchez ! Et voici la célèbre pierre à miracles ! Vos maladies, comme votre oxydé, disparaissent dès qu'elle brille. Un vrai miracle, un mystère ! Je vous fais une oeuvre exceptionnelle de 1000 PO. Qu'est-ce que vous en dites ? Là, c'est 1000 PO, il a ajouté un zéro, mais comme je vous le dis, si vous attendez trop longtemps, il peut vous en demander beaucoup plus que ça. Il peut vous en demander 100 000 ou 1 million, je ne sais plus combien, mais il peut vous en demander beaucoup. Mais là, 1000 PO, on l'apprend complètement. Ce sont les affaires, c'est la vie. Mais là, à 1000 PO, clairement, elle n'est pas chère. Je l'apprends. Oh, tu lui parles ? Oui, c'est bon, je l'apprends. Voilà. Et donc, nous avons obtenu le dragoon d'or, le dragoon de Congole. Et ouais, à peine arrivé, déjà dragoon. Voilà. Donc, il n'y a plus que Meru qui n'est pas un dragoon. Mais bon, vous l'avez compris, hein, léger spoiler, mais je pense que vous l'avez compris, elle va devenir un dragoon plus tard, parce que c'est le but, hein. Et comme le dit Rose à chaque fois, c'est une trop grosse coïncidence qu'à chaque fois, tout le monde est choisi par un dragoon. D'ailleurs, techniquement, il faudrait maintenant que je mette Congole dans l'équipe pour faire évoluer son dragoon, puisque Meru n'a toujours pas le sien. Donc au final, je peux continuer à faire évoluer son double frappe, mais tant qu'elle n'a pas de dragoon, elle ne m'intéresse pas. Double frappe ! Évidemment, quand les chemins sont bons comme ça, c'est forcé qu'on ait plusieurs combats. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà ! Bon. Donc maintenant, rendez-vous au château de Fletz. D'abord, on va aller au magasin racheter tout ce qu'il faut, parce que je n'ai quasiment plus d'objets de soins et tout ça. Je serais con d'avoir des problèmes. Ah ! Ce bruit ! On dirait que la fête célèbre la majorité de la princesse et Millie a déjà débuté. Nous venons de découvrir que la princesse est un imposteur. Cela ne signifie pas forcément que la dague de l'une a été transmise. Allons-y. Donc, première chose, le magasin. J'insiste. Alors, le magasin... Ça, c'est le magasin d'armes, je pense. C'est ça. Normalement, c'est celui-ci. Ou pas. C'est celui d'à côté. Alors, oui, on l'achète. Alors, déjà, je vais vendre des trucs parce que... J'ai quand même déjà plus que 10 places dans mon... Alors, ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Ça aussi. Il faut faire des choix. Puis, en même temps, des purifications corporelles, j'en ai beaucoup trop. Hop. Ok. Alors, déjà, on va en racheter... Voilà. J'en ai combien ? Non. Enfin, quoi, que je pourrais vendre mes armes aussi au bout d'un moment, mais bon. Euh... Bah, pour son guéri, il m'en reste deux. Il brise les gratis, il m'en reste... Euh, il m'en reste plus. Hop. Une, deux, quatre, cinq, six. Trois, quatre, cinq, six. Et il faut que je rachète des prières d'ange parce que... J'en ai plus beaucoup non plus. Voilà. On laisse deux places dans l'inventaire. Et maintenant, on va au château. Et le gardien est plus lent en plus. Parfait. Ouh, les méchants qui cherchent en reste par mission. Non, je plaisante. Je vous excuse. Parce que c'est jour de fête aujourd'hui. Depuis quand ? Il y a quelques minutes à peine. Mais il ne suffit pas de demander une invitation. C'est plein. Une souris n'y entre pas, vous voyez. D'un seul coup, la princesse a une cour. Il y a de nouveaux visages à l'intérieur. Et selon la rumeur, c'était autrefois des brigands. Tiens donc ! Des méchants, quoi. Ils ne peuvent pas se dire chevaliers. Mais personne ne proteste parce que c'est la princesse Émilie. Oh, n'en parlez à personne. Et je vous laisse entrer. Donc en gros, il va falloir trouver la vraie princesse Émilie si on veut passer. Qui êtes-vous ? On est occupé. C'est une cérémonie importante. Défense absolue de déranger. Nous n'avons pas de vrais chevaliers. Hé ! Tu as vu notre armure ? Nous sommes les seuls et uniques chevaliers de Tibéroa. Tu penses à ces Émilie-là ? Ouh là ! Défense d'entrée. Ce château n'est pas pour l'émanent. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre princesse. Vous croyez vraiment que vous vous en tirez après avoir fait une telle scène ? Aujourd'hui est un grand jour. Celui où tu vas te retrouver avec tout Tibéroa sur le dos. Il n'a pas tort. On dirait que le bluff ne fonctionne pas. Pouvez-vous transmettre un message à la princesse Lisa ? Elle n'est pas là. Et c'est la veste de sa sœur. Elle doit s'être enfermée dans sa chambre. Je reviendrai. Et là, je passerai. Donc, direction la chambre de Lisa. En évitant les gardes. Parce que là, les gardes vont nous emmerder. Et pas qu'un peu, je vous le dis clairement. Attendez, parce qu'il y a l'autre là-bas. Il va falloir la jouée Finno. Hop, voilà. Voilà. Alors, ça parce qu'il y a celui-là aussi. Voilà. Voilà. Donc, évidemment, il y a un garde devant la chambre de Lisa. Mais ça, ce n'est pas un problème. Je vous attendais. Mais Kongole, il n'est pas là, lui, par contre. Mais à mon avis, Kongole, il ne rentre pas. Il est trop grand. Je suis prête. Dites-moi tout, je vous prie. La princesse à la cérémonie est un imposteur. Elle aide les brigands. Elle a pris la place de votre sœur il y a six mois. L'étoile de la princesse Lisa nous a révélé la vérité. Oh, Dieu soit lui. Je savais que ma sœur ne pouvait pas se comporter ainsi. Mais où se trouve la vraie Émilie ? Apparemment, elle serait enfermée dans le château. Prisonnière ici même ? Ce sont les dernières paroles d'un mourant. Ils pourront lui faire confiance. Tout a commencé au cours d'une promenade à cheval il y a six mois. Dans la confusion, elle a pris la place d'Émilie, après quoi elle s'est emparée de Tibéroa avec l'aide des brigands. C'est un complot stupéfiant. Qui atteindra son point d'orgue durant la cérémonie de transmission de la taille de lune ? Princesse Lisa, conçoit la princesse Émilie si nous voulons stopper la cérémonie. S'aurait-il possible d'y arriver dans l'astrologie ? Je vais essayer. Les auteurs refusent de communiquer avec moi. C'est comme si une brume opaque fousque cissait le ciel. Dans ce cas, nous n'avons plus qu'à fouiller le moins heureux coin. Je viens avec vous. Je pourrais vous éviter d'avoir des ennuis. Non, clairement pas. Techniquement, on pourrait se dire que si elle est avec nous, les soldats, les gardes ne nous feront pas chier. Mais non, clairement pas en fait. Je crois que si on se fait prendre, on est directement ramené à la chambre de Lisa. Parce qu'apparemment, si je ne me trompe pas, je pense qu'Émilie a ordonné que Lisa ne dérange pas. Donc malheureusement, c'est ça. Hop. Donc c'est pour ça que ça ne sert à rien d'avoir Lisa. Elle ne nous protégera pas. Hop. Relaissez-le, j'ai peur que l'autre nous voit en fait. On va attendre un petit peu. Là, il va falloir la jouer un peu finaude. Ça va être chaud. Non, c'est bon. Voilà, on passe par là. Ah bah oui, évidemment. Oups. Princesse Lisa, vous vous sentez déjà mieux? Je peux entrer? Nous n'avons pas le droit. Pourquoi donc? On nous a dit que personne, pas mal la princesse Lisa, ne pouvait entrer tant que la dague de lune n'était pas transmise. Voilà. Donc ça ne sert à rien de l'avoir ici. Mais, on va juste passer de l'autre côté. en utilisant la même technique. Et on va aller visiter l'autre tour qui, techniquement, est la chambre d'Emily. Et là, on voit qu'il y a deux gardes. Et pourquoi il y aurait-il des gardes devant la chambre d'Emily alors qu'Emily est censée être à son anniversaire? Bonjour! Si vous voulez parler à la princesse Emily, allez à la chambre du soleil. Princesse Lisa, comment vous vous sentez-vous? Bien mieux. Il faut que je vienne dans la chambre de ma sœur. Je peux? Nous sommes loin de la base de la tour. Les cris ne s'entendront pas et d'en bas. Réglons l'affaire ici même. Bon sang! Nous y allons. Si la vraie Emily est au château, elle doit se trouver dans cette pièce. En effet. C'est affreux! Quelqu'un a tout saccagé. Raison de plus pour s'y intéresser. Nous pourrions y découvrir un indice qui nous aidera à trouver la princesse Emily. Congol sans regarder. Congol trop grand pour pièces. Il me fait de la peine j'étais avec lui. Moi aussi. Il y a déjà bien assez de monde dans cette pièce. Séparons-nous et fouillons. C'était quoi ce bug de truc? Encore une fois, ça a un rapport avec la lune. L'empereur d'Ouel, je comprends. Je comprendrais peut-être mieux le sens de sa phrase. Trouve la fille avant que la lune perpétuelle soit aux Zénites. Mais nous devons nous dépêcher pour sauver notre trésor national. Quelle pagaille! Il doit bien être possible de trouver quelque chose Je ressens quelque chose ici. Ah ouais? C'est n'importe quoi d'après ça c'est Emily. Et voilà! Alors pourquoi le canon? Je n'ai pas compris. Quel est ce bruit? Il n'y a personne. Où sommes-nous? Que s'est-il passé? On dirait un espace magique a été créé dans le tableau. C'est très étrange. C'est magique? Tarte! Tarte! Où es-tu? Nous sommes dans le tableau! Hachelle! Il doit être en train de discuter de nous. Je ne te j'ai pas au tableau. On dirait qu'il est relié à cet espace. J'ai compris. Et la princesse Emily se trouve là. La vraie. Regardez! Emily, ma soeur! C'est trop dangereux. Oh! C'est la princesse Emily. La toile est reliée à une autre dimension. Il serait... Il y aller serait trop dangereux. Elle se trouve juste là. Comment pouvons-nous... Bah... Comme ça. Regardez! Nous pouvons passer désormais. Princesse Emily! Ma soeur! Ma soeur! Ma grande soeur! Réveille-toi! Je t'en prie! Je n'y arrive pas. Laissez-moi faire. Princesse Emily, réveillez-vous! Réveillez-vous! Une terrible catastrophe ça battra! Sur Tiberawa. Oh! Oh! Oh, Emily! Bah, s'il fallait que ça, purée! Moi, j'aurais mis une baffe. Lisa et vous... Où suis-je? Cela fait six mois que tu dors depuis que nous sommes allées à faire du cheval ensemble. Six mois? J'aurais dormi depuis cette promenade à cheval? Et la cérémonie devant... devant fêter ma majorité. Oui. Qu'en est-il de l'attaque de lune? Elle sera bientôt remise à quelqu'un d'autre. Pouvez-vous m'expliquer cela? Qui êtes-vous? Et qui cette autre personne? Voilà, donc là, on lui raconte vite fait, mais il faudrait peut-être se dépêcher, les mecs! J'ai l'impression que mon absence vous a causé beaucoup d'ennuis. Rendons-nous à la chambre du soleil. Tout le monde doit savoir la vérité. Ok! Bon. Au moins, on sort directement du tableau. Alors ici, que vous attendiez qu'il vous tourne le dos ou pas, vous allez voir. Voilà, vous voyez, il se retourne direct. Qui êtes-vous? Françesse Émilie, que faites-vous ici? Merci d'un conseil pour sur ce. La cérémonie se déroule bien dans la chambre du soleil, n'est-ce pas? Oui, Veraltesse. Hein! Quelle grâce! Il n'y a aucune comparaison avec la fosse. Hé, pas de ça! Notre plan est fichu! Filons! Et ouais! Donc là, tous les gardes sont partis. Oups! C'est la princesse Émilie! Suis-je à l'heure pour la cérémonie? Euh, nous y allons? Alors, oui, mais non. Point de sauvegarde. Et, je dirais même qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Ça compensera la vidéo hyper longue qu'on a eue la dernière fois. Donc, hop, petit point de sauvegarde. Et donc, vous voyez en effet que maintenant, il ne nous manque plus qu'une seule âme de dragoon qui sera bien sûr pour mes roues. Vous l'avez tous compris, même si je vous l'ai dit. Et, au passage, en fait, je vais déjà changer mon équipe. Je vais prendre Albert et je vais prendre... Je vais prendre... Je vais prendre qui? Est-ce que je prends congol? Congol fait mal, en fait. Donc, je pourrais peut-être prendre congol. Donc, oui, je crois que je vais faire ça. Je vais peut-être lui donner un truc pour qu'il récupère de la mana. Même s'il n'en a que 20, mais ce serait pas mal. Donc, ça, je pourrais vous montrer son dragoon. Je vais aussi soigner Dart qui n'est pas au maximum de sa vie. Voilà. Et on essaiera comme ça parce qu'évidemment, vous vous doutez bien que si si fausse princesse Émilie il y a, c'est qu'il va y avoir un boss. Donc, je vais faire un point de sauvegarde quand même. Comme ça, je ne vais pas refaire ça. Et donc, la prochaine fois, nous irons donc trouver la fausse Émilie afin de s'occuper de son cas. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez aimé me dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne, partagez-la, faites-la connaître. Et moi, je vous dis ciao tout le monde !